Les libéraux ont été interpellés, les libéraux, contre remettre ça demain samedi contre Andi Gourandaklo. Malgré l'interdiction de leur manifestation à la place de l'obélisque, les membres du Parti démocratique sénégalais se sont réunis sur les lieux en scandale. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Les forces de l'ordre armées jusqu'aux dents, venues en ombre, ne les ont pas laissées faire. Interpellés, mais finalement relâchés par la police, Papsam Mbembo avance que rien ne les fera reculer. Rien ne peut me détourner de mon objectif, de l'objectif que le Parti a lancé. Le Parti a décrété qu'aujourd'hui, nous allons manifester, aujourd'hui. Même son de cloche chez Momodou Masali, qui accuse le président Makissal de piétiner la démocratie. Nous ferons face... A ce régime d'incompétent de Makissal, accompagné de sa coalition d'un cours très court, nous ferons face aujourd'hui à eux. Nous n'avons pas peur. Y a-t-il le droit aujourd'hui au Sénégal ? Le droit de tout un chacun a été bafoué par ce régime d'incompétent. Au lieu de répondre à la demande sociale des gens, Makissal et son régime nécessitent d'insulter la conscience des Sénégalais. Dans ce même sillage, le coordonnateur du Front Patriotique pour la Défense de la République a réitéré sa position. La manifestation de 2 mai aura bien et bien lieu en présence d'Abdoulaye Wad. C'est ce qu'il leur a ordonné. Les autres ont violé la loi. Mais nous, nous n'avons pas violé la loi. Oumar Sarr, Toussaint Manga, Marissa Ndiaye et Galotal, des responsables du PDS, ont été arrêtés par la police. Le préfet de Dakar, qui a parlé dans les éditions de JQFM, a précisé que les manifestations de l'opposition...